Voici une présentation du Maximus, c'est-à-dire c'est une radiofréquence tripolaire, trifractionnelle, ici complète, qui est distribuée par la société Kéros, Kéros Médical. Vous voyez que c'est un appareil compact, avec une ergonomie assez sympathique, plusieurs bras, tous les 4 bras. Au niveau du cadran, vous allez avoir un cadran clair qui va nous permettre de choisir la langue. Nous allons choisir tout de suite la langue qui nous correspond. Vous validez à chaque fois. Et puis vous choisissez l'applicateur. Avant de choisir l'applicateur, vous avez un biofeedback qui vous permet, c'est une sorte d'arrêt d'urgence, que vous allez automatiquement valider pour dire que l'appareil est prêt à l'usage. Et puis maintenant, vous allez choisir l'applicateur. L'applicateur, c'est un applicateur qui va correspondre à la surface que vous utilisez. Lorsque vous prenez l'applicateur 1, donc 6 plots, assez épais, il est fait pour les grosses surfaces comme le ventre. Par exemple, vous avez le deuxième applicateur que vous descendez, que vous validez, qui lui est fait pour des surfaces un petit peu plus petites. Le voici. Voilà, 3 plots. Et puis le troisième applicateur. Le troisième applicateur, là, il n'est pas branché. C'est le 3F qui est branché. Mais vous avez le troisième applicateur qui fait pour une surface encore plus petite. Les trois applicateurs principaux qui sont utilisés, les applicateurs de radiofréquence et les applicateurs de fractionnement, trifractionnés. Le quatrième applicateur est en attente et il se met à la place de celui-là. Donc le dernier bras, c'est l'applicateur 3F, qui est un applicateur qui est fait pour faire du fractionné. Cet applicateur que vous découvrez ici, vous voyez qu'il va, on voit le fractionnement, on est un peu plus net, voilà, on voit que ça va être fractionné. Et donc ça va brûler la peau que sur cette zone qui est délimitée par le rectangle. Par exemple, on va commencer par l'applicateur 1. Il suffit simplement de le sélectionner puis de valider. Et après, vous choisissez les zones que vous voulez atteindre, soit les fesses, soit le bas des fesses, soit les cuisses, ou soit l'abdomen, puisque l'applicateur A, c'est pour une grosse surface. On va valider encore, par exemple, sur l'abdomen. Et puis vous allez avoir un autre cadre où vous allez pouvoir choisir la durée en haut de la séance, la puissance radiofréquence, c'est-à-dire la puissance en chaleur. Donc à chaque fois, pareil, vous validez OK et vous augmentez ou vous diminuez la puissance. Vous validez toujours par OK. Après, vous pouvez augmenter la largeur des impulsions et la fréquence des impulsions. Par exemple, ce qu'on utilise assez souvent en fréquence des impulsions, c'est 3,13, on peut aller même 6 jusqu'à 12 maximum. Vous validez aussi. Et le programme, qui est le programme TLP, Trilipo, qui est un programme qui va à la fois mettre de la chaleur de radiofréquence plus une stimulothérapie musculaire profonde. Ce programme-là peut être aussi modifié. Ça peut être uniquement en pulse, en pulsation, donc en stimulation musculaire, ou uniquement en radiofréquence, ou les deux associés. Donc vous validez. Une fois que vous validez, il suffit d'appuyer sur la pédale qui est donnée, comme ceci, voilà, pour valider et démarrer votre séance. Vous voyez qu'à ce moment-là, le bras que vous avez sélectionné est en position verte, c'est-à-dire en position d'attente. Et puis vous allez, une fois vos réglages effectués, vous allez donc commencer la séance. Il suffira donc d'appliquer de la glycérine sur le ventre du patient, et puis de faire des mouvements rotatifs, voilà, en appuyant sur la pédale, où vous mettez en action la radiofréquence, puisqu'elle passe de vert à orange, que là, ça chauffe. Et puis vous faites des mouvements rotatifs. Dès que vous arrêtez d'appuyer sur la pédale, vous avez le passage en position d'attente, en position verte. En dehors de ça, il y a un compteur qui décompte. Vous voyez que là, sur le peu de temps qu'on a fait, on est passé de 25 minutes à 24 minutes 51, donc vous allez avoir votre compteur qui va décompter jusqu'à zéro. Vous allez pouvoir augmenter aussi la puissance tridipo, c'est-à-dire la puissance de la fréquence, la rapidité de la fréquence, que vous allez voir aussi sur ce... Vous voyez, là, vous voyez une fréquence, vous voyez clignotement. Si j'augmente cette fréquence, vous voyez que ça va clignoter beaucoup plus vite. Si je ralentis cette fréquence, ça va être donc à l'inverse. Plus vous augmentez la puissance de tridipo, plus vous avez des sensations de picotement et de stymothérapie intenses. Le retour se fait par la touche BAC, et vous pouvez après re-choisir. Vous pouvez aussi, vous avez une touche où vous choisissez uniquement la stimulothérapie, c'est-à-dire le muscle. Je valide par OK, toujours. Et puis là, pareil, généralement, vous faites ça pour compléter sur l'ovale du visage, par exemple. Vous pouvez changer votre durée, choisir aussi vos impulsions en fréquence et en largeur, et sur un programme qui est basé sur la stimulation musculaire. Toujours pour activer, vous appuyez sur la pédale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada